Nous arrivons au ministère de l'Agriculture pour rencontrer Stéphane Le Faum, ministre de l'Agriculture. Dans quelques instants, nous serons reçus dans son cabinet avec l'ensemble de la confrérie, les compagnies des vins des Aousséventou et également du confiseur carpentracien Serge Cavelle. Bonjour. Monsieur le restaurateur à Carpentra. Ah d'accord, bonjour. Bonjour, bonjour, ça va ? Ah oui. Vous voulez faire un petit plan pour moi ? Ah oui, sur le petit plan. Ah oui. Depuis un mois, la production a démarré. Donc dans le cadre de la discussion, nous aurons quelques éléments à vous apporter, supplémentaires, sachant que notre confrérie n'est pas un parti politique, n'est pas un syndicat, et tout simplement le rapprochement très près des agriculteurs, de ceux qui travaillent ce produit et qui font la notoriété de la région. Car à l'arrivée du canal de Carpentra, au début du siècle dernier, il y a plus de 100 ans, ça a fait la gloire de notre région. Et dans ma présentation, j'ai oublié aussi notre ami Serge, qui est un restaurateur carpentracien et qui travaille les produits de notre région, particulièrement la truffe, la fraise et le vin. Et le vin. Depuis 4-5 ans maintenant, on va la confrérie de la fraise. Bon, nous, vous savez, la communication sur le vin, enfin sur les alcools en général, mais aussi le vin, c'est très compliqué. Et puis de toute façon, on associe toujours le plaisir gustatif de nos avocés en tout, et de la fraise de Carpentra, puis on est aussi avec la truffe, en fait, on accompagne tout le monde dans l'année, parce que nous, au moins, on a cet avantage-là, c'est que le vin, on a toute l'année, mais nous, on est plus connu par rapport au Tour de France et au monde en tout. Oui, ça c'est sûr qu'il est connu, lui. C'est aussi un plaisir pour nous de valoriser des filières, et celle-là en particulier. J'espère que, j'ai bien compris, il y a une tournée qui est organisée, et c'est une très bonne idée de valoriser des produits, d'essayer de passer souvent la rampe un peu médiatique qui, quelquefois, se ferme pour des produits qui sont locaux. Et je trouve que cette démarche est très innovante et en même temps très fraîche, j'allais dire. On est avec des fraises, on est avec du vin, on est dans cette région, Carpentra, l'appelation Grand Tour, vous l'avez dit, vin, fruits. En tant que restaurateur et sommelier, je vais dire que quel bonheur d'assembler la France, avec un vin rosé, légèrement frais, et évidemment un rosé de la Haussée Ventoux, où on va retrouver ces notes, des fois de fraises, d'agrumes, des fois de pamplemousse rose, et c'est un grand, grand plaisir. Et après cette visite ici, on va, pour la première forme, être reçu par un président de la République. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est pour ça que je disais que la visite était parfaitement organisée, que c'était une très bonne idée, très très bonne. Et nous avons commencé nos manifestations depuis M. Chirac, et donc ni M. Chirac ni M. Sarkozy n'avaient pu nous recevoir, c'était toujours pour les ministres de l'agriculture, les délégués. Donc pour nous, cette année, c'est vrai que ça marque le présent, un point fort. Et là vous partez à l'Élysée après ? À 18h. À 18h, ouais, super. Ouais, super. Et une pour la confrérie, là. C'est pas le même appareil, hein ? Ben non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.